Bonjour Ibu Djaou. Bonjour madame. Voilà, Ibu Djaou, vous êtes le porte-parole du jour du collectif des contractuels du Sénégal. Déjà, dites-nous comment est né votre collectif. Voilà, madame, merci beaucoup. Le collectif est né des frustrations constatées au niveau de nos syndicats, parce que nous sommes issus des syndicats, nous sommes tous membres des syndicats. Oui. À un certain moment, on a senti que les syndicats ne prennent plus en compte nos préoccupations. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on va se construire un collectif. Et on a ouvert un panel. Ce panel, il y a beaucoup d'inscrits à travers le Sénégal, des épaises du Sénégal. C'est comme ça qu'on a créé ce collectif. Oui, oui. Pour vraiment rassembler l'ensemble des frustrés qui sont déjà dans les syndicats. Depuis combien de temps ? Bon, le collectif, on l'a construit depuis presque deux mois. Deux mois. Trois mois. Donc, vous pensez que les syndicats ne jouent plus leur rôle au Sénégal ? Bon, on s'est dit qu'ils sont au bout. Oui. Ils sont allés au bout de leurs efforts peut-être. Oui. C'est pourquoi on s'est dit que mieux vous les appuyez. D'accord. Donc, votre collectif regroupe les frustrés des syndicats. Voilà. Nous ne faisons pas des syndicats. Nous sommes des arrêtés des syndicats. Oui. Mais la majorité ne se sent plus dans les syndicats. C'est pourquoi on s'est dit qu'on est de les laisser partir. Oui. On est de les regrouper en collectif. Mais comme quels syndicats ? Vous fichez quels syndicats exactement ? Quelles centrales syndicats ? Non, c'est quels syndicats. Il y a tous les syndicats. Il y a la fédération des syndicats, la F2S. Il y a le subsat. F2S de Dr Cherdjou. Il y a le Dr Cherdjou. Cherdjou plutôt. Il y a tous les syndicats regroupés dans cette fédération. Et il y a aussi des gens qui étaient dans le Dr Cherdjou. Bah, le Détiam et autres. Oui, c'est ça. C'est pourquoi ils se sont dit que mieux vaut créer notre propre entité pour pouvoir prendre notre étage. Donc, vous pensez que ces syndicats, ils sont très proches du gouvernement ou bien de l'État du Sénégal ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'ils ont négocié les accords. Mais si c'est d'accord, on a constaté que les contractuels, les préoccupations des contractuels sont toujours pris en deuxième position. Oui. Donc, ils défendent d'abord les étatiques et les fonctionnaires pour après prendre en compte les contractuels. Donc, les contractuels ne se sentent plus. disent que les préoccupations ne sont plus en compte par les syndicats authentiques. En fait, vous pensez que vous ne faites pas partie de la priorité des syndicalistes ? Il ne faut pas négocier d'abord pour eux, pour ensuite négocier entre eux. La négociation ne devait pas se faire en deux temps. Parce qu'en général, à chaque fois qu'il y ait des mouvements d'humains, c'est les contractuels qui sortent pour les appuyer. parce que les contractuels sont des syndiqués. Mais à chaque fois, on constate qu'après les négociations, toujours les contractuels sont laissés en rame. D'accord. Déjà, parlons de vos problèmes. Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Qu'est-ce que les contractuels du Sénégal réclament ? Quelles sont vos difficultés ? Expliquez-nous largement vos difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Pour le moment, la priorité est accentuée sur le prix de logement. Oui. Mais les contractuels, nous avons beaucoup de difficultés. Mais la primeur est donnée aujourd'hui. aux primes de logements, parce que nous nous sommes dit qu'après les négociations de mai 2022 avec les syndicats, l'État du Sénégal avait donné des augmentations à tous les agents de santé. Et ces augmentations ont fait l'observe de ressemblements de tous les lits des contractuels déposés au niveau du ministère pour le paiement. Mais à notre grande surprise, on a vu qu'une note est sortie du ministère de la Santé pour catégoriser ses paiements. Nous nous sommes dit que le prix de logement devait être alloué à tous les agents contractuels. parce que vous savez que les contractuels font le groupe du travail dans les hôpitaux. Mais il y a une disparité sur les paiements parce qu'on est en train de payer ceux qui ont les diplômes d'État et laisser les autres en rame. On ne les considère pas, on ne les donne plus par les vraies valeurs en quelque sorte. C'est pourquoi, à part cela, si on voit que, par exemple, le prix de trimestiel qu'on paie, communément appelé NEPAD, il y a beaucoup de contractuels qui ne le perçoivent pas dans les hôpitaux. En dehors de cela, il y a aussi la prise en charge totale dans les hôpitaux parce que nous, on s'est dit qu'il faut que les contractuels soient intégrés dans la fonction publique. Je crois que c'est ce qui peut régler le problème de ces contractuels. Voir le statut aussi du contractuel. Depuis lors, on peut dérégler ce statut. On n'arrive pas à voir le statut du contractuel. Ça devait être réglé depuis lors pour nous permettre, nous aussi, d'avoir tous les avantages que bénéficient les fonctionnaires. En fait, il y a beaucoup de problèmes dans les hôpitaux avec les contractuels. En quoi consiste exactement votre travail ? Voilà. Pouvez-nous en parler un peu ? Non, vous savez que les contractuels, ils font le gros du travail. Ils sont dans tous les secteurs. Oui. Il y a dans les soins, le brancardage. Beaucoup de choses. Ils sont dans l'administration, dans la gestion administrative des hôpitaux. C'est eux qui font les traitements dans les salles. Ils font le gros du travail. Les médecins, il ne faut que donner des consignes. Mais l'application, c'est les contractuels pour le faire. Mais avec les objectifs, bien sûr. Mais ils représentent la majorité des paramédicaux. Donc, votre collectif regroupe les contractuels qui sont dans le milieu médical ou bien ? Dans le milieu médical. Au niveau des hôpitaux. Qui sont dans le milieu des hôpitaux, oui. D'accord. À part le port de Brassa Rouge, quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir exactement ? À part le port de Brassa Rouge. Maintenant, après l'évaluation, on va voir notre présentation à la tête. Mais on n'exclut même pas de demander une autorisation de marche nationale. De marche nationale, quand et où exactement ? Bon, le moment venu, on va déclencher le moment venu. Après cette évaluation de l'action, nous devons dire. Donc, vous voulez dire que vos conditions de travail ne sont pas réunies au niveau des hôpitaux ? Non, du tout. Ça reste beaucoup à faire. Et quel appel vous lancez au chef de l'État ? Voilà, nous lançons un appel au chef de l'État qui est le père de la nation. Oui. A vraiment donner instruction au niveau de son premier ministre et au ministre de la Santé. Pour que cette disparité-là soit réglée dans le fil de l'État. Parce que vous voyez, ça a créé une frustration entre deux agents. Parce qu'à la fin du mois, les diplômés de l'État peuvent percevoir plus que les autres agents. Alors qu'ils font le même travail. Donc, vraiment, nous demandons au chef de l'État qu'il nous donne vraiment le prime de logement dont il a déjà employé. C'est ça notre appel. D'accord. Et nous attendons aussi un nouveau gouvernement d'ici quelques jours. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement en tant que travailleurs contractuels ? Vous savez que les contractuels font plus de mille équels. Oui. Et chacun a sa carte d'électeur. Oui. Donc, on tend vers des élections. Oui. Donc, ça veut tout dire. Si nous ne sommes pas à faire de paix, on retient nos cartes. On peut faire une autre sanction. Et qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement ? Que nos préstations soient prises en compte. Mais nous voulons que ces préstations soient prises en compte avant le nouveau gouvernement. Avant le nouveau gouvernement. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez aussi ? Mais si le nouveau gouvernement est installé, on va leur demander aussi vraiment de prendre en compte les préstations des contractuels. D'accord. Dernière question. Et que pensez-vous du coût de la vie très élevé actuellement au Sénégal ? Mais c'est ce que le président avait senti pour donner des augmentations aux agents de santé. Parce qu'ils avaient fait le coût de la vie échec. C'est pourquoi il a voulu nous aider en nous donnant des prix de logement, ce qu'on n'a jamais eu. Il nous donnait aussi d'augmenter les primes de qualification et d'autres primes qu'il a octroiés aux agents de santé. Parce qu'il a vu que le coût de la vie échec. Mais à notre grande surprise, notre ministère député a fait une disparité de taille machinique. Merci beaucoup Ibu Djao. Donc je vous remercie pour la disponibilité. C'est moi. Et je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif des contractuels du Sénégal.